Les Américains, les Russes, les Chinois, ils ne sont pas là. Là, on a pu relancer le moteur, je dirais, des touristes européens de proximité. C'est deux tiers des touristes internationaux qu'on reçoit, mais les autres ne sont pas là. Et donc, à Paris, la situation est particulièrement préoccupante. J'ai pu m'en entretenir avec l'UMIH, avec le GNI. Et là aussi, il va falloir, avec les mécanismes de prêts garantis par l'État, avec les mécanismes aussi de fonds propres qui sont en train de travailler avec Bercy, trouver des solutions pour aider ces acteurs économiques. Moi, j'espère qu'à un moment, le secteur événementiel reprenne petit à petit. Vous savez qu'il y a cette capacité à avoir des dérogations, justement, pour faire des événements de plus de 5 000 personnes. – Oui, on l'avait avec le Puy du Fou. – Oui, notamment. – Qui avait une exception. – Bien sûr, mais justement, moi j'incite, et je crois que Roselyne Bachelot l'a fait hier à votre micro hier, j'incite les organisateurs, en tous les cas, à utiliser ce décret du 27 juillet qui permet de demander des dérogations et de pouvoir travailler avec, justement, les services de l'État pour trouver les conditions sanitaires qui permettent de tenir des événements. – Oui, mais l'exemple, la foire agricole de Chalon, très, très grosse foire, la deuxième de France, 200 000 personnes attendues. Vendredi, le préfet de la Marne a dit non, on ferme, on ne fera pas, alors que normalement, vous venez de le dire, les salons, les foires, devaient être possibles à partir du 1er septembre. – C'est le terrain qui doit parler. Et donc, il n'y a pas un événement qui ressemble à un autre. Il y en a qui sont en plein air, il y en a qui sont dans des lieux clos. Forcément, quand c'est en plein air, c'est plus simple que dans des lieux clos. Il y a des... c'est des histoires aussi de circulation. Parfois, le terrain permet des circulations qui évitent de se croiser, etc. Parfois, il ne le permet pas. Donc, tout ça, c'est des appréciations qui sont très locales. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a mis en place, je dirais, les outils juridiques permettant de travailler aussi à des événements. Et puis, naturellement, après, il faut faire... Le préfet, il prend sa décision. Au regard aussi, selon des départements, la séculation du virus n'est pas la même. Donc, voilà, il faut être très précis. – Et on est dans une incertitude. – Tout ça pour dire que sur des territoires comme Paris, j'espère qu'à un moment, effectivement, l'événementiel permettra de rallumer un moteur. – Oui.